Si vous pensez un peu plus difficile à apprendre la langue française, vous pouvez le faire avec la langue française avec Chifa, français avec Chifa. Bienvenue ! Le cours d'aujourd'hui est sous le titre de « Type de questions » « Qu'est-ce que les questions ? » « Et comment est-ce qu'on peut nous donner une question ? » Ce cours d'aujourd'hui est le premier thème et il est en dessous de la séquence de l'interview. Très bien ! Donc, on passe ensemble. Ce cours d'aujourd'hui est en réalité « Il est en train de faire un troisième ou troisième. » Il est en train de faire un troisième ou deuxième. Donc, le premier type de questions, ce sont les questions totales. Qu'est-ce que ça veut dire question totale? La question totale, c'est une question qui accepte oui ou bien non. Vous voyez, donc la question qu'on a donnée comme exemple, est-ce que tu vas au lycée? Oui, je vais au lycée. Non, je ne vais pas au lycée. Il y a le oui, il y a non. Donc, quand on a utilisé est-ce que, hel, a'tatna fikra hauna sou el. Yani, jawabohuna amla. Hel sou el, c'est une question totale. Très bien. Maintenant, est-ce que la question totale est posée toujours avec est-ce que? Ne trah la question totale d'aïman ma est-ce que? La. Il y a trois façons de poser la question totale. On commence. Je peux la poser en trois façons, c'est-à-dire poser la question. Très bien. Je peux dire, tu vas au lycée? C'est une phrase, normalement, on écrit comme ça. C'est une phrase déclarative. Quand on dit, tu vas au lycée. Tu vas au lycée. Mais quand je vais faire le point d'interrogation, je vais changer. Je vais changer la voix, je vais changer la façon de parler. Tu vas au lycée? Ça s'appelle l'intonation. Quand on dit, tu as terminé l'exercice. C'est une phrase déclarative. Et quand je dis, tu as terminé l'exercice. Là, c'est une question. Ça s'appelle l'intonation. Vous pouvez changer la question totale. Premièrement, avec l'intonation. Changer la voix, changer le rythme, changer le ton. C'est pourquoi ça s'appelle l'intonation. Changer le ton. Très bien. Deuxième point. Deuxième façon. On peut le sujet ou le verbe. Inversion du sujet. C'est bon? Vas-tu au lycée? Inversion du sujet. C'est bon? Si on a, par exemple, par exemple, tu as écrit le cours. Tu as écrit le cours? Pardon, écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le R. Tu as écrit le cours? C'est une question posée avec une intonation. C'est le présent. C'est le passé composé. A écrit. Très bien. Quand je veux un travail, une version du sujet, comment je dis? Tu as. La. La, est-ce que tu as écrit. Regardez. Tu va. C'est un travail. C'est un travail. En plus, quand je veux un travail, il ya pour un période violette, Mais quand, il oubl franchit, il y a des десятaines, aux valeux et un travail, non, c'est adjectif non, c'est gewee, c'est seul travail. Nouslemmerons juste l'ичегоid ça. A. Pardon, mon clavier. As-tu écrit le cours? As-tu écrit le cours? As-tu écrit le cours? Vous voyez? C'est un exemple. Est-ce que tu vas au lycée? Ou dans le thème, regardez, je vais utiliser une autre couleur. Je vais utiliser une autre couleur pour vous montrer que c'est un autre. Regardez, c'est un autre exemple. Ça, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple. Et quand je veux utiliser, oui, voilà, une autre couleur. Est-ce que tu vas au lycée? Et dans la deuxième phrase. Est-ce que? Mada na'amal? Naktoub eske? Ou naktoub mubacharatan? El jumla al-basid. Tu vas au lycée katabnaha kullaha. Yani hona, naktoub eske? Tu as écrit le cours? Est-ce que tu as écrit le cours? Est-ce que tu as écrit le cours? C'est bon? Yani, bikoul basata, yujedhounalika thalassee torruq li tarixi suel, la question totale. Kullu ajwibatiha, oui ou bien non. Premièrement, premièrement, j'utilise l'intonation. Deuxièmement, naktoub sujet ou le verbe. Troisièmement, nestermine eske. Kullu ajwibatiha, oui ou bien non. Kullu ajwibatiha, oui ou bien non. Kullu ajwibatiha, oui ou bien non. Déclaratif. Par exemple, tu prépares un plat. Par exemple, je révise les cours. Et essayez de poser à chaque fois trois questions pour faire beaucoup de pratiques. D'accord? Très bien. Le deuxième type de questions, on a dit que le premier type, c'est la question totale. On a déjà expliqué, oui ou non. Le deuxième type, c'est une question partielle. Qu'est-ce que ça veut dire partielle? Partielle veut dire partie. Regardez. Partie. Pour répondre, on reprend une partie de la question. L'il-ijabe à l'hada suel, yadibu alayna akh juz' minna hada suel wa naktoub aljawab. Par exemple, comment vas-tu aller au lycée? Keifa sa t'edhabu ila s'anawiyya? S'edhabu ila s'anawiyya bilbass. En tariq le bus. Par voiture, à pied, etc. L'essentiel. Mada faalto hona? Hel ajabtu bi oui ou non? Bien sûr que non. Est-te ameltu une partie de la question wa akhmelt aljawab? Comment vas-tu au lycée? Je vais aller au lycée par bus ou bien à pied. Par exemple, quel est le film que tu préfères? Je préfère le film de... Et je donne le titre. Donc, akhaktoujuz minna suel wa akhmelt. C'est facile. Le premier type de question, question totale. Deuxième type, c'est la question partielle. Mais pour la question partielle, est-ce qu'il y a seulement comment? Non. Huna lika العديد من الكلمات التي نستعملها ويمكن لها أن تندرج ضمن la question partielle. S'averti l'aikum qu'aima basita. هو ليس بالشيء الصعب. Basita, s'aشرح من خلالها كيف نستعمل الكل من هذه الكلمات. Key. Que Quoi Exemple Qui pensez-vous amener à la fête de demain? Ki نستعملها عندما نطرح سؤال حولة شخص Ce pronom ne s'emploie que لا يستعمل إلا في حالة الاشخص Ki Qui est là? من هنا Qui est là? Quelle que soit la personne, il remplace ce pronom masculin singulier. Donc on utilise qui, on ne dit pas qui pour femme, j'utilise eux. Que, impossible. Ki, il est standard, comme ça. Ki Qui est là? Qui Que, ce pronom ne sert qu'à interroger sur les choses. Il est toujours du neutre singulier. Que Qu'est-ce qu'il a encore fait? Normalement ici, on n'écoute que Avec eux Mais, puisqu'il y a le eux à côté du eux, on ne peut pas écrire. نمحي Le premier ونحصل على Qu'est-ce qu'il a encore fait? ماذا فعل أيضا? ماذا فعل Objet هنا نترحكي حول الأشخاص وك حول les choses الأشياء Que préfères-tu? Le café ou le thé? ماذا تفضل ماذا يعني شيء قهوة أم شيء Très bien Quoi Ce pronom ne sert qu'à interroger sur les choses. Aussi, c'est quoi ou bien quand Ou bien Que Les deux sont Pareil Il est toujours du neutre singulier Quoi de plus étrange que ce récit? Et on fait la liaison Quoi de plus étrange que ce récit? ما يمكن أن يكون أكثر غرابا من هذه الحيكاية Quoi Tu fais quoi? يعني شيء Je ramasse mes affaires Je bois de l'eau Quoi? شيء Très bien Aussi, il y a une autre liste Pronom interrogatif composé Lequel Laquel Auquel À laquelle Duquel De laquelle Il y a plusieurs L'essentiel Quel Le pronom Lequel Le pronom lequel Sous ses différentes formes يعني À laquelle De laquelle Duquel عندما نرى L Le يعني Féminin Un seul c'est Masculin Varie le pronom interrogatif « lequel » est-ce que le genre ou le nombre ? Le genre signifie féminin ou bien masculin, le nombre signifie singulier ou bien plurier. Exemple « Lequel de vous deux a menti ? » « Men min beynikom entoum el ithnein kevep » « Men min kom ya kevep » « Ces livres que j'ai lus, duquel veux-tu que nous discutions ? » C'est-à-dire, on va faire une discussion sur quels livres de ces deux. De ces filles, lesquelles sont les plus sérieuses ? Pardon, là j'ai oublié l'accent. De ces filles, lesquelles sont les plus sérieuses ? « Men honna » plutôt, parce qu'en arabe c'est plus compliqué. « Sont les plus sérieuses ? » Très bien. Aussi, il y a une liste plus facile. « Où » c'est pour le lieu. « Où partez-vous en vacances ? » « Où partez-vous en vacances ? » « Quand » c'est pour le temps. « Quand partez-vous en vacances ? » « Où » je peux dire en Italie, en Espagne, etc. « Quand » le temps. « Quand partez-vous en vacances ? » « Le mois de juillet, le mois de février, janvier, février, demain, après deux jours. » « L'essentiel, on va parler du temps. » Maintenant, c'est la quantité ou bien le prix. Si on demande le prix aussi. Le prix. Par exemple, « Combien de cigarettes tu fumes ? » « Je fume trois cigarettes. » Ça, c'est le numéro, le nombre. On donne un numéro. Le prix, par exemple, « Combien coûte ce téléphone ? » « Ce téléphone coûte un million, par exemple. » Et là, on a proposé « Combien de jours de vacances prenez-vous ? » « Combien de jours de vacances prenez-vous ? » « Je vais prendre quinze jours. » « Je vais prendre une semaine. » « Comment ? » « Comment c'est la manière ? » « Comment allez-vous en vacances ? » « Comment allez-vous en vacances ? » « Je vais partir par avion, par train. » « Pourquoi on va donner la cause ? » « Pourquoi avez-vous choisi la Turquie ? » « Pourquoi avez-vous choisi la Turquie ? » « On va donner la raison. » « Parce que, parce que. » « Pourquoi c'est pour donner la cause ? » « Si. » « C'est différent. » « S'emploie dans l'interrogation indirecte. » « Le style direct, indirect. » « Nous allons partir en vacances cette année. » « Je vais vous demander en vacances cette année. » « Je vais vous demander en vacances cette année. » « Je vais essayer dans tous ceux qui font en vacances cette année. » « Vous pouvez selecte en vacances chezежде » « C'est réussir la France. » « Je vais vous demander en vacances cette année. » « Je vais vous demander en vacances cette année. » « Je vais vous demander en vacances cette année. » Etc. Les causes, pourquoi il a changé de club. Ce sont des choses de très importantes idées que vous allez les investir pour écrire bien sûr à une interview. On va faire une application. Bien sûr sur la question totale et partielle. Là c'est une question sur la question totale et partielle. Total, partielle. Vous avez ici une liste de questions. Vous allez me dire, vous allez les classer, classer les phrases suivantes dans le tableau ci-après. Le tableau c'est quoi? Question totale, question partielle. Donc on va lire les phrases. Avez-vous prévu des échanges culturels avec la France? Hale tawakachtum attabadol al-thakafi ma'a Ferença? Deuxième question. Que représente pour vous ma musique? Ma musique, c'est-à-dire musique dialé. Êtes-vous membre de cette équipe? Hale anta'audu fi hadhi al-ferqa? Hadha al-feriq, plutôt. Qui était cet homme? Mankana hadha rajul? Mankana hadha shakhs? Croyez-vous que c'est facile de préparer une tarte d'anniversaire? Hale tawano annaho minassahen tahdir une tarte d'anniversaire? Combien de joueurs avez-vous convoqué? Kammin la'ib istedaita? Tu l'aides à faire ses devoirs, s'il te plaît? Hale yomkino antu sa'idaho fi amali il yaumia? Ou bien les devoirs de maison, s'il te plaît? Êtes-vous satisfait de votre voyage au sud? Hale anta' satisfait, yarni? A'jabaka wa anta' farih biye wa kana momtihan? Êtes-vous satisfait de votre voyage au sud? Bi safari ka ila djanou? Réfléchissez très bien. Maintenant, comment je peux classer avec, dans total et partiel? Quand je trouve la réponse oui ou bien non, c'est une question totale. Et quand je trouve la réponse, je peux répondre à cette question par une phrase. C'est une question partielle. Je vous attends. Vous pouvez faire pause à la vidéo. Réfléchissez. Parce que maintenant, sa'o'hawil mubacharatan en ôté komil jawem li kei la yekoun al vidio taoui. Wa entom huna, koumou bi amel pause. Donc, je vais donner la réponse directement. Solution. Donc, avez-vous prévu des échanges culturels avec la France? Oui, non. Avez-vous? Oui ou bien non. Que représente pour vous ma musique? Oh, votre musique, elle est merveilleuse. Elle est extraordinaire. J'aime bien ta musique. Super partielle. Êtes-vous membre de cette équipe? Non, je ne suis pas membre de cette équipe. Oui, je suis membre de cette équipe. Qui était cet homme? Cet homme? C'était mon professeur. C'était mon professeur. J'ai répondu avec une phrase. Elle dit tout. Bi isti'amel jumla. Partielle. Croyez-vous que c'est facile de préparer une tarte d'anniversaire? Non. Je sais très bien que c'est difficile. Non. Pas du tout. Oui. C'est facile. C'est une question totale. Parce que la réponse est oui ou bien non. Croyez-vous que c'est facile? Je pense. Combien de joueurs avez-vous convoqués? J'ai convoqué sept joueurs. J'ai convoqué. Septième Tu l'aides à faire ses devoirs, s'il te plaît ? Oui, non. Êtes-vous satisfait de votre voyage au sud ? Non, pas du tout. J'aime pas le désert. Total, oui ou bien non. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse partout. Très bien. Donc on a fait la question totale, la question partielle. Il y a un autre type de question. Yujud nou'hounalika nou'hvelif mina al-sila wa huwa la question rhétorique. Hwa, filhariqa, c'est important de le savoir. Hwa minal muhim, ta'allum c'est quoi la question rhétorique ? L'an-haha muhimma. La question rhétorique, c'est une fausse question. Sa réponse est connue par tout le monde. est-ce de l'an-haha muhimma, je vous parlez? Hwa... ... ... ... ... ... un sujet an exemple est-elle-là 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 on est-elle-là est-elle-là on est-elle-là et-elle-là mais-même quand j'ai-je à la fin ce n'est-à-là est-elle-là à-t-elle-là à cause à la fin Depuis imut un dit نعم أنا جزائري لا ولكن أريد من ذلك أن القارئ هو من يجيب على هذا ولأنه شيء متضمن القارئ هو وحده من يجيب لأنه في la question rhétorique الكاتب يتحدث مع القارئ كيف ذلك On va lire ensemble la première question Qui ne veut pas être riche ? من منا لا يريد أن يكون رأني من منا لا يريد أن يكون رأني Bien sûr Tout le monde veut être riche Est-ce que cette question a besoin d'une réponse ? Non Parce que normalement oui, tout le monde veut être riche La deuxième proposition Regarde cette famille Elle vit dans la misère De quoi se nourrissent-ils ? N'ont-ils pas besoin de nous ? انظروا إلى هذه العائلة إنها تعيشوا في La misère C'est La misère La misère C'est La misère De quoi se nourrissent-ils ? نحصل على البقاء من المحملات ومن المحملات Les déchets Mais on n'a pas besoin de le dire N'ont-ils pas besoin de nous ? Je ne peux pas dire Oui Non Ce n'est pas la peine Parce que Le lecteur Je trouve la réponse d'accord la question rhétorique elle est utilisée beaucoup plus dans les textes argumentatifs pour argumenter par exemple ici la famille elle est pauvre etc qui ne veut pas être riche dans les vidéos qui parlent de l'argent l'youtuber ou bien la personne qui présente la vidéo bien sûr oui bien sûr moi aussi n'ont-ils pas besoin de nous ? oui ils ont besoin de nous donc la question rhétorique nous avons une question et nous avons une question et nous avons une question les arguments c'est comme si on argumente très bien on a fait les types de questions questions totales questions partielles et questions rhétoriques maintenant ça a-touré à vous ça a-touré à vous ce qui est le mot interview avec Yassine Brahimi qu'est-ce que vous allez faire ? on a cherché quelques informations sur le joueur algérien Yassine Brahimi et on a collecté bien sûr des informations ont-ils comme هذا le sujet qui est une star internationale qui est une star internationale rédige une interview pour présenter au public des informations sur sa vie et sur son activité bien sûr activité carrière sportive l'aiderai l'ilbaht sur Wikipédia parce que là voici quelques informations sur Yassine Brahimi et qui vont t'aider à élaborer ton interview bien sûr je vais supprimer ça pour vous montrer toutes les informations sur Yassine Brahimi voici quelques informations donc il est né le 8 février 1990 à Paris, France le 23 juin 2008 il signe son premier contrat professionnel de 3 ans au stade René il avait 18 ans ou il est d'un 5 février à Paris 1990 et il a signé son premier contrat professionnel c'est un footballeur international algérien qui joue au poste de milieu offensif du FC Porto il a joué au poste de maïdane au FC Porto en février 2013 Brahimi a choisi de jouer pour l'équipe nationale algérienne il a joué à l'équipe nationale de l'Algérie bien sûr juin 2014 lors de la coupe du monde au Brésil il se distingue avec les Fenecs les Fenecs c'est les Algériens et inscrit un but contre la Corée du Sud avant une qualification historique de l'Algérie au second tour c'est le premier tour c'est le premier joueur algérien du FC Porto qui a marqué 3 buts dans un seul match il a joué au premier match c'est le joueur algérien le 1er qui s'ajoute 3 3 éhdaf dans une réunion il a eu 2 prix personnels en 2014 il a eu 2 prix personnels il a eu 2 prix personnels il a eu 2 prix 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 ce n'est pas toujours pas mais il a eu 2 prix c'est le meilleur joueur africain de l'année 2014 ce n'est pas de saisir on peut utiliser des questions totales les questions partielles et on peut utiliser sur une feuille un exemple d'une interview Dans le domaine, nous avons fait le schéma. J'ai vous expliqué comment vous avez fait la question. Dans le début et le début. Et maintenant, nous avons appris comment nous étudier l'asile. Et ce qui est, comment est-il, 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 comment est-il. Alors, ne vous avez pas à vous-même. Je vous fais confiance en tant qu'à l'écran, je vous fais confiance en tant qu'à l'écran. Je vous fais confiance en tant qu'à l'écran, je vous fais confiance en tant qu'à l'écran. Je vous souhaite bon courage et j'espère que vous avez compris le cours de l'écran. Au revoir mes petits anges. On est arrivé à la fin de la vidéo et si vous l'avez aimé, likez, commentez et partagez-la. Pour plus de questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir de nouvelles leçons. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.